Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, et comme toujours, comme d'habitude, nous allons continuer de vous montrer sur l'écran les mensonges, les fabrications, les interprétations mensongères, la corruption, qui tous eux forment l'ADN de l'islam. Tous eux font survivre l'islam. Tous eux font l'essence de l'islam, ajouté à l'ignorance de sa grande majorité, de la grande majorité de ses adeptes. Ici, nous allons voir la surate 3 et son verset, la surate 3, son verset 161. Et vous allez voir que l'islam partout ouvre, regardez n'importe quel verset du Coran que vous regardez, vous allez trouver que c'est trop stupide. La logique de l'islam, la logique de l'islam est trop idiot. La logique de l'islam, vu que c'est du mensonge, le mensonge est visible partout où vous regardez. Dans n'importe, n'importe quel verset que vous regardez, vous allez vous rendre compte, vous allez voir, si est-ce que vous prêtez attention, vous allez voir la stupidité, l'idiocie. Et donc, dans ce verset, qu'est-ce que ce verset nous dit ? C'est-à-dire, le prophète a été accusé, comme le titre l'indique, a été accusé d'avoir volé des habits, des habits intérieurs féminins. Des habits intérieurs féminins, c'est-à-dire, il tenait une robe de nuit. Il a volé rouge. C'est-à-dire, ils sont partis lors de la bataille des Badras, que moi, je n'appelle pas de bataille, parce que c'est eux qui sont partis, ils sont partis attaquer ces gens-là, et ce n'est pas pour la religion, mais plutôt pour prendre leur bien. Ce n'est pas pour une religion, parce que quand ils veulent professer une religion, il n'y a pas besoin de combat, il n'y a pas besoin de bataille, il n'y a pas, tu viens, tu as ton livre, tu viens, tu expliques ton texte, et puis voilà, là, le reste, c'est Allah, comme il dit, c'est lui qui doit faire que les gens la comprennent ou pas, c'est lui qui détient la compréhension des êtres humains, donc c'est à lui de faire tout ça. Mais non, on vous dit que lors de la bataille, non, il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de bataille. C'est une attaque, comme les terroristes de Hamas ont fait en Israël, c'est une attaque, rien de plus. C'est une attaque. Donc, ils sont partis, ils ont volé ces gens-là, c'est-à-dire, on va vous mettre là le butin, le butin, c'est d'y vol, c'est d'y vol. Et donc, ces gens-là, ils sont partis voler, voler les biens des autres. Et donc, ils sont venus, et maintenant, parmi ceux qu'ils ont volé, il y avait une tenue, il y avait une tenue de femme, il y avait une tenue de femme qui était très belle. Et cette tenue, on dit qu'elle était de couleur rouge. Et donc, après, lors de la partage, du butin, du vol, et ils se sont apportus qu'il manquait cette tenue, que cette robe de nuit, c'est-à-dire cette tenue de femme interne, avait disparu. Et donc, ils ont commencé, les gens ont commencé à parler, et ces gens-là qui parlaient, c'était des musulmans, ces gens-là qui parlaient, c'était les compagnons, ces gens-là qui parlaient, c'était A, V, C, C, et tous qui sont partis pour faire cette bataille. Et donc, ils sont venus, et ils ont trouvé que cette tenue manquait, et ils ont accusé le prophète. Ils ont dit que c'est le prophète qui aurait pris cette tenue. Et donc, vous voyez, regardez la logique de l'islam. C'est-à-dire, ils sont partis. L'homme le plus noble est censé être le prophète. L'homme le plus sincère est censé être le prophète qui les a guidés, qui est leur chef, qui les a envoyés pour cette bataille. Et l'homme le plus correct, l'homme le plus bon, l'homme le plus gentil, l'homme le plus de tout ce que vous voulez, ils n'ont trouvé personne d'autre qu'accusé que celui-ci. Ils l'ont accusé à lui. Donc ça, généralement, ça ne passe pas dans nos sociétés. Ça ne passe pas dans nos sociétés. Quand il y a de vol, on va accuser le voleur. C'est lui qui a la réputation d'être voleur. Quand il y a du bon, on va faire appel aux personnes que nous pensons, ou nous croyons être bon. Mais là, on a volé quelque chose et ils ont accusé directement, tout le monde a accusé directement, le prophète. Que c'est le prophète qui aurait pris cette tenue. Pourquoi ? Il a la réputation d'être un coureur de jupons. Et donc, vu que la tenue est une tenue interne de la femme, et si cette tenue disparaît, il est le mieux placé pour voler ça. Il est le mieux placé pour voler ça parce que rien qu'avec la tenue, il est excité. Donc, voyez, ce sont ces logiques-là. Et donc, Dieu de ça, Allah, pourquoi, lui, il va nous mettre dans un livre qui est censé être là des milliards d'années, parce qu'il n'y a pas fait le monde si on nous dit que ça va exister. Moi, je vous dis tout de suite qu'il n'y en a pas. Et un livre qui va rester là, même si depuis 1400 ans maintenant, depuis 1400 ans maintenant, ce livre-là, il nous met ça ici. Quelle est l'importance de ce verset alors, de ce verset alors dans la foi des êtres humains ? Ce verset-là que nous avons, qui nous dit le suivant. Un prophète n'est pas quelqu'un à s'approprier du butin. Attendez, je vais enlever ça devant moi, ok ? À s'approprier du butin. Quiconque s'en approprie viendra avec ce qu'il sera approprié le jour de la résurrection qui ne va jamais exister. Ça, je vous dis tout de suite. Alors, à chaque individu, on retrouvera pleinement ce qu'il aurait acquis. Et ils ne seront pas lésés. Donc là, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas, qu'ils ne seront pas portés au préjudice. Ok ? Voilà. Qu'ils ne seront pas portés au préjudice. Donc ici, qu'est-ce qu'il est ? Il est où le problème ? Ce verset-là, parce qu'on nous dit qu'il y aurait un courant que ce courant serait écrit dans des tablettes et au septième ciel auprès d'Allah. C'est ce qu'on nous a dit. Mais ça, ça s'est passé sur la terre ici, dans un plein désert en Arabie, au septième siècle. Au septième siècle, ça s'est passé. Et non, pas au septième ciel. Donc ça, ça s'est passé au septième siècle. Dans un ciel, dans un désert, dans un désert avec des bédouins, avec des bédouins ignorants et clochards. Et donc, on nous dit que ça, ça s'est écrit. Comment ça, ça s'est écrit, ça s'est passé sur la terre ? Il y a des témoins, il y a des gens qui en ont parlé. Il y a des gens qui en ont parlé. Et donc, la bataille, elle s'est passée où ? La bataille, elle s'est passée sur la terre. Pourquoi ? Pour instaurer l'islam. Donc, on ne peut pas pouvoir comment cela serait écrit des milliards d'années avant. Et quel est le sens ? Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens. Rien n'est sensé en islam. Tout est, tout est, tout est, tout est, tout est stupide. Tout est stupide. Vous voyez bien ? Parce que là, si on nous dit que ça, c'est écrit. Ok ? Ça, c'est écrit. Donc, pourquoi, là, au lieu de nous envoyer ce verset-là, pourquoi il ne nous dit pas directement qui a volé ? Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La question, les rumeurs et tout ce qu'on en parle, c'est que c'est le prophète, c'est son prophète qui a volé. Et lui, il vient nous dire qu'il n'est pas, qu'il n'est pas d'un prophète désapproprié, d'un buté. Non, ce n'est pas ce qu'on a demandé, ce n'est pas de ça les gens parlent. Les gens ne demandent pas est-ce que c'est bon qu'un prophète s'approprie ou non ? Les gens m'ont dit directement que c'est lui qui a pris. Voilà, les gens ne posent pas cet nom, pas poser la question de savoir si le prophète l'a pris. Non. Si, est-ce qu'un prophète doit prendre ou non ? Ou pas ? Non, ce n'est pas ça. La question était, c'est-à-dire, la rumeur qui courait est que c'est le prophète lui-même qui l'a pris. Et donc, il pouvait, à l'âge de nous envoyer ses versets, il pouvait nous dire qui est-ce qui a pris ? Qui est-ce qui a pris la ténée ? Et non pas de nous dire qu'il n'est pas d'un prophète de sa propre nom. Donc là, il est venu encore nous mettre dans la merde. Il est venu encore nous mettre dans le doute. Il est venu encore nous mettre encore dans encore plus de... Il est venu tout à danser. Pourquoi ? Parce que là, 1400 ans après, on ne sait toujours pas qui est-ce qui a volé ça. On ne sait toujours pas qui est-ce qui a volé. Donc, on nous a dit ici, il vient ici, on nous fait des... Donc là, on va aller voir l'explication parce que pour ne pas qu'on me dit que non, c'est pas... C'est pas comme ça. On va aller voir l'explication. Je crois que l'explication... Je crois que l'explication va sortir ici. Attendez, je vais faire comme ça. Je vais voir. Ok, moi, l'explication. On va voir il est où ? Non, normalement, il devrait sortir là. Il devrait sortir le tafzir. Attendez, on va venir ici. Ok, on met ça. Voilà. Ok, on met ça et on vient, on regarde maintenant l'explication. Ok ? On regarde maintenant l'explication. Donc, 60, ça c'est 60. Donc, vous voyez, il est où ? C'est le 60e, là, ça c'est le 60. et là, maintenant, on a le 60e. Ok ? Là, on a le 60e. Donc, là, c'est la traduction et là, maintenant, c'est l'explication, c'est-à-dire l'interprétation. C'est pourquoi le verset. Et on nous dit une autre chose. On nous dit que le verset, que ça, c'est sur des tablettes au 7e, auprès d'Allah au 7e. Mais pourquoi on nous dit alors, on nous fait alors des interprétations ? C'est-à-dire, chaque verset, chaque verset du Coran a la cause. C'est-à-dire qu'on appelle « Asbab » nous autres. C'est-à-dire, chaque verset du Coran a une cause pour laquelle ce soi-disant verset serait soi-disant révélé. Ce verset serait soi-disant révélé. Donc, chaque verset que vous prenez a un Asbab, c'est-à-dire à une cause. Donc, s'il y a une cause, donc il n'est pas écrit dans le 7e ciel. Non, c'est faux. S'il y a une cause, parce que la cause, ça s'est passée sur la terre. Ça s'est passée sur la terre. Donc, il n'est pas écrit avant. Il n'est pas écrit avant. Donc, s'il est écrit avant, donc là, vous avez l'évidence que Allah est un égareur de toute évidence. Parce que lui, il est là, il a écrit ce qui va se passer et ce qui va se passer, c'est du vol. Pourquoi il n'a pas, pourquoi il voulait décrire ça, pourquoi il ne l'empêche pas ? Ou pourquoi il ne nous dit pas directement celui qui a volé ? Au lieu de tout ça, pourquoi il n'empêche pas le vol ? Au lieu de nous écrire des milliards avant que celui-ci va voler ça, attends, arrête, le vol n'est pas bon. Si toi, tu dis que le vol n'est pas bon, tu condamnes le vol. Au lieu de nous envoyer ici des écrits, d'écrire ça et garder avec toi et sur toi, auprès de toi, arrête. Si tu es allé moins, arrête le vol. Arrête le vol. Parce que tu sais bien que le vol va passer, va se passer et donc tu connais l'heure exacte que le vol va se passer donc il faut l'empêcher. C'est ça la bonne chose. La bonne chose, c'est ça. La bonne chose, c'est de l'empêcher, c'est d'empêcher le vol et ne pas décrire auprès de toi qu'il y aura un vol tel jour à telle heure. Non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Et donc ici, vous voyez, l'explication, il est là. Donc on nous dit et voilà. Donc là, vous voyez, on va sélectionner. On va sélectionner, je crois qu'on peut le sélectionner ou pas. On peut sélectionner ça ou on ne peut pas. Donc, pour pouvoir le traduire, pour pouvoir le traduire. le traduire, Donc là, c'est marqué pour en anglais, je vais vous le lire parce que là, la traduction ne veut pas trop. Je ne veux pas, attendez, je vais voir si... je crois, OK. On va le copier. On va le copier. Voilà, attendez. Je vais venir ici. Voilà. Donc là, on peut le copier. Là, on peut le copier. OK. Et là, là, on vient ici. Voilà. On vient ici. un instant. Excusez-moi. Donc là, on explique ceci. OK. Je vais mettre ça par là. On vient, on sélectionne ça. Voilà. On sélectionne, excusez-moi, du retard. OK. Donc là, on va... On ne peut pas le traduire directement. Donc, vu que je l'avais déjà copié, donc on vient ici, on va le coller. On va le coller et lire. OK. Donc on va le coller et lire. Lire la traduction. OK. Donc, attendez. Je vais prendre le français, bien sûr. OK. Voilà. Il n'appartient pas à un français, mais c'est lui. OK. Afroder. OK. Il ne sera pas. OK. Ça, c'est international. Ça, c'est sur les traductions. OK. Donc là, les interprétations, là, vous avez Ibn Khathir. Pourquoi il ne sort pas ? Il y a la ligne qui sort ici. Lorsqu'un tissu de vélo vous disparu, le jour de Badr, OK. Badr, et que certains, OK, disaient peut-être, non, il n'y a pas de peut-être. C'est le prophète qui l'a pris et le verset, vous voyez, c'est-à-dire là, là, on accuse directement. Mais pourquoi Ibn Khathir, là ? Pourquoi lui, il ne sort pas son truc, là ? Attendez, on revient ici. On va sélectionner, on va sélectionner le tafsir d'Ibn Khathir. C'est le numéro 1, comme vous le savez. OK ? Donc, même ceux qui comprennent l'anglais, vous pouvez déjà voir ou bien, si ça ne prend pas, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, on va... Voilà, OK ? On va enlever ça, parce que l'interprétation d'Ibn Khathir ne sort pas. OK ? Donc, voilà. OK ? Donc là, vous avez le suivant, vous voyez ? Et... n'appartient pas. OK, OK. OK, vous voyez ? A été révélé à propos d'une robe rouge. Vous voyez ? À propos d'une robe rouge. pourquoi Allah intervient pour sauver Mohamed ? Pourquoi Allah est au service de Mohamed ? Intervenir pour... Ce n'est pas pour nous dire qu'il a volé, mais tout simplement pour sauver Mohamed. Donc, c'est-à-dire, là, vous voyez, c'est un être Ibn qui a fait ça. C'est un être Ibn. Donc, là, il a été révélé à propos d'une robe rouge qui manquait dans le butin de la guerre de Badr. Certains... Certains ont dit que c'est le messager qui aurait pu... qui aurait pu le prendre. OK ? Et lorsque cette rumeur circula, Allah fut descendre. Vous voyez ? C'est parce que la rumeur a circulé à la 201 verset juste... à la 201 verset juste pour défendre son prophète. Il descend à un verset juste pour défendre son prophète. Maintenant, quelle est... Dites-moi maintenant, quelle est l'importance... quelle est l'importance de ce verset dans le Coran ? Pourquoi ? Parce que c'est une ténue qui a été volée. Et l'absence de cette ténue n'a pas d'importance dans la foi de notre humain. On est d'accord que quelqu'un s'arrête dans sa prière et dit ces choses-là. C'est-à-dire que toi, tu es en train de prier, c'est-à-dire que pour toi, que ça, c'est une invocation, que ça, c'est une demande, mais tu parles, mais tu parles d'une histoire d'une ténue volée. Et on ne sait pas toi, tu restes, tu parles des suspicions. Parce que là, là, Allah est pire que celle-là qui parlait. Parce que lui aussi, il est venu nous ajouter une autre théorie. Parce qu'il ne nous a pas dit qui est-ce qui a volé la tenue. Il le serait mieux de dire directement c'est celui-ci qui a volé la tenue. Et c'est fini. C'est ça, un divin. Un divin ne vient pas parler avec la langue comme les autres. Voilà. C'est-à-dire faire circuler la langue comme les autres. Mais lui, il est venu ici, il nous a mis toute une histoire, toute une histoire qui est semblable, qui est exactement pareille que les autres. C'est-à-dire, lui aussi, il vient nous mettre une théorie devant. Vous voyez ? Donc ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Réveillez-vous, mes chers musulmans, tout ce que vous, tout, n'importe quel verset du Coran que vous allez ouvrir, vous allez vous rendre compte de l'idiotie, de la stupidité et du mensonge flagrant qui est devant vous. Du mensonge flagrant. Parce qu'on ne peut pas accuser l'homme le plus honnête. On ne peut pas accuser l'homme le plus franc. On ne peut pas accuser l'homme le plus noble. On ne peut pas accuser le prophète lui-même directement. S'ils l'ont accusé, c'est qu'il n'est pas correct. S'ils l'ont accusé, c'est qu'il n'est pas correct. Donc lui, il ne peut pas être aimé sauvé. Lui, il ne peut pas être un prophète. Réveillez-vous. Réveillez-vous, tout ça c'est fou. Tout ça c'est fou. On ne voit pas où le prendre. Parce que, on nous dit que ce serait au 7ème siècle. Au 7ème siècle. Et au 7ème siècle, c'est quelque chose qui s'est passé au 7ème siècle. OK ? Et dans un désert par des bédouins, des ignorants. Des ignorants ! Vous croyez tout ça là ? Vous croyez cet idiot-ci ? Cette stupidité ? OK ? Hum ? Au lieu d'un div directement qui a volé, mais non, ce n'est pas le cas. Et donc, mesdames, messieurs, donc là, je crois que vous voyez bien comme moi, en tout cas, je le vois ici. Et vous voyez bien que ça, c'est humain. Ce n'est pas divin. Le divin ne viendrait pas ça dans un livre qu'il va nous dire de lire, de réciter dans notre foi. Parce que ça, ça ne vient pas de la foi. Ça n'a aucune relation avec la foi. Un vol, quelque chose qui a été volé et on ne sait même pas qui est-ce qui a volé. Donc, quand il vient là, tu nous fais augmenter la rumeur. C'est-à-dire, la rumeur était entre quelques centaines de bédouins. Maintenant, la rumeur est située dans la bourse des milliards de musulmans. Cette rumeur est située dans la bourse des milliards de musulmans. Parce que personne, jusqu'à nos jours, ne sait qui est-ce qui a pris cette tirée. Personne. personne. Donc, faire circuler une rumeur est un délit. Donc, sur ce, je demande de porter plainte et je porte plainte contre Allah pour rumeur et mensonge. Voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501